– Monsieur le ministre de la Santé, le gouvernement doit la vérité aux Français évidemment sur la gestion de la crise. Est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du Conseil scientifique ? – Moi je n'aime pas les accusations ad nominem et je considère que les membres du Conseil scientifique ont fait une action gratuite depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays. – Vous en êtes sûr ? – On était important. – Qu'il n'y a pas de soupçon de conflit d'intérêts ? – Moi je suis sûr qu'ils n'ont pas été payés par le gouvernement ou par qui que ce soit pour réaliser leur action au sein du Conseil scientifique. – Est-ce qu'ils ont des liens financiers avec des laboratoires ? – Sur une accusation comme cette-ci, je vais prendre le temps de vous répondre Sonia Mabrouk. Moi je suis médecin hospitalier au service du service public hospitalier. Je n'ai jamais été payé par un laboratoire. Ma conviction personnelle et ma pratique personnelle, elle est que je pense qu'il faut revoir encore davantage les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins. Mais pour autant, aujourd'hui vous avez un encadrement par la loi qui s'appelle une déclaration publique d'intérêt qu'ont signé tous les membres du Conseil scientifique. – Monsieur le ministre, non mais attendez, parfois cette déclaration peut être un contraire. – Ce qui veut dire que les déclarations publiques d'intérêt engagent ceux qui les signent et qu'elles sont par définition publiques. Bien, je n'ai pas d'amitié particulière pour un laboratoire ou pour un autre. Et si vous citez le laboratoire Gilead par exemple, lorsque j'étais député, vous pourriez voir que lorsqu'il y avait un traitement contre l'hépatite C qui avait émergé, j'avais même convocé moi-même le président du laboratoire pour dire que le prix était excessif. – J'entends bien, ma question, je vous la répète, concerne les membres du Conseil scientifique qui ont quand même géré cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien avec ces personnes et les laboratoires Gilead ? – Je peux vous dire, Sonia Babrouk, qu'il n'y a eu aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du Conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelques traitements que ce soit. – Y compris le remdesivir. – Y compris le remdesivir, je n'ai eu aucune recommandation du Conseil scientifique sur le remdesivir. Vous savez, je respecte profondément la science, profondément. Je me suis assez appuyé sur la science. Je considère que la science n'a pas toujours été suffisamment claire dans la période. Maintenant, on a demandé à la science de fonctionner au rythme médiatique et au rythme politique. Or, le temps scientifique n'est pas le rythme médiatique ni le temps scientifique. Je ne laisserai pas non plus salir la science par telle ou telle au prétexte qu'on veut faire valoir ses arguments. Je crois qu'il faut qu'on garde collectivement confiance. La déclaration publique d'intérêt est un élément fondamental d'une loi qui a été adoptée par l'autre majorité. – Donc vous estimez, Monsieur le Ministre, avoir pris toutes les garanties pour éviter qu'on apprenne dans quelques semaines ou quelques mois des conflits d'intérêt entre ces personnes et des laboratoires. – Mais nous sommes dans le respect scrupuleux de la loi et qui dit conflit d'intérêt dit tentative de promouvoir un produit par quelqu'un qui serait payé par un laboratoire. En l'occurrence, chercher dans tous les avis du Conseil scientifique, il n'y a pas une ligne qui va traiter de ce traitement ou alors elle m'a vraiment échappé Sonia Mabrouk. Il n'y a aucune influence et à l'heure à laquelle je vous parle, aucun médicament n'a reçu le blanc-seing des autorités sanitaires. Et aucun médicament des laboratoires qui peuvent avoir des liens d'intérêt et non pas des conflits d'intérêt avec les scientifiques du Conseil scientifique n'est actuellement recommandé au prescrit. – L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser, justement on en parle, le Remdesivir, ce qui en ferait le premier médicament, Monsieur le Ministre, de ce type contre le Covid. Vous êtes favorable à sa commercialisation en France ? – Moi je ne vais pas être favorable à une commercialisation, j'attends l'avis de la Commission européenne suite à l'avis de l'Agence européenne du médicament, ensuite j'attendrai, comme je l'ai fait pour tous les traitements, l'avis des agences françaises du médicament, la NSM, le Haut Conseil de santé publique. Ce que je peux dire c'est que ce traitement, il a pu montrer une efficacité mais qui reste extrêmement relative et qu'à date, hélas, à l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons toujours pas un médicament qui est fait montre d'efficacité dans la lutte contre le coronavirus, à l'exception d'un très vieux médicament, l'adexamétasone, qui est une forme de cortisone qui marche dans les formes très sévères hospitalières. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !